Salut tout le monde, retour sur Dirt 4 ! Eh bien oui, il faut bien une fin à toute belle histoire, et en cette fin d'année 2017, il était peut-être temps de conclure cette série avec le tout dernier championnat auquel on prendra part dans l'histoire de ce jeu. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on en a fait le tour et qu'on a déjà complété pas mal de belles choses en rallycross, en historique, en régionale, en nationale et en mondiale. Alors la finale de cette série aura lieu en Super Truck, en Truck Series, donc le Land Rush, avec, vous le voyez, la finale de la catégorie A en World Series, 5 week-ends de course nous attendent. On va avoir droit au Mexique, aux Etats-Unis, donc au programme avec la Californie et le Baja, et le Nevada, bien sûr. On va partir sur 5 manches avec chaque fois 2 courses. On va démarrer tout de suite, en tout cas on va charger la première piste de ce championnat. Donc il y aura plusieurs épisodes sur cette dernière saison, bien sûr. L'épreuve 1 nous voit arriver en demi-finale, et si on se qualifie, on aura accès évidemment à la finale. Vous connaissez le principe, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas roulé sur Dirt 4, et il était de mon devoir de terminer cette série, tout comme j'espère terminer un jour Power Stage. Il reste 2 épisodes et je ne démords pas de les terminer, bien sûr, sur Dirt Rally cette fois. Alors, on est sur le circuit Clubman. Ici, l'un des plus simples, vous voyez, en forme de triangle, 900 mètres de tracé, pas mal de boss. Il faudra savoir les gérer à la vitesse. Et on est sur une condition sèche pour cette première épreuve ici, donc au Mexique-Baja. On va aller tout de suite dans les box pour voir un petit peu ce que donne la préparation de la voiture. On va devoir l'améliorer. C'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, bien sûr, pas neuve. Elle coûtait 400 000 crédits. Et petite précision aussi, je me suis fait plaisir au niveau de la livrée. J'ai quitté ce que vont ramener les sponsors, étant donné que ça va être terminé, qu'il n'y aura plus besoin de financer une prochaine voiture. Je n'ai pas fait en fonction du revenu, mais plus en fonction du look des voitures. Et c'est ça qui est plus sympa, je trouve. Alors, on découvre le circuit Baja de cette première épreuve avec, vous le voyez, les sponsors. Je me suis fait plaisir avec Mobile One, Sparco, Snap-on, Linz Ferrodo, des sponsors qui donnent bien sur une livrée, évidemment, belge. Alors, on est dans le deuxième split, on le voit. Et voilà donc à quoi ressemble le truc. Je suis plutôt content du résultat, ça donne bien avec les couleurs belges, assez agressives. Moi, je suis vraiment, vraiment fan. Alors, on va aller voir du côté de l'amélioration du véhicule. Il nous reste de quoi mettre tout cela en bonne et du forme pour avoir un véhicule vraiment en position de se battre face aux autres. On espère ne pas trop non plus dominer. On savait que ça avait été le cas par le passé. Donc, j'espère qu'il y aura quand même matière à se battre. Voiture pas simple à piloter pour le coup. On va déjà voir comment on va pouvoir gérer le départ. Et bien voilà, je crois que la voiture est maintenant bien au niveau. On peut commencer la première course de la saison. Ok, bonne chance. Donne tout ce que tu as. Rouge ! Et la dernière saison de cette carrière est lancée. Départ à l'extérieur. On n'est pas trop bien placé. Allez, on ne se fait pas un peu avec le volant. On arrive à prendre l'avantage à l'extérieur sur la voiture de Campbell. Mais sur les virages, on est un peu moins bon. Mais à la réaccélération, on n'est pas mal. Alors, il n'y a que trois rapports de boîte sur cette Landrush Truck Series. On peut prendre l'extérieur peut-être. Allez, on passe. Hop, freinage plus que limite. Il faut batailler un petit peu avec le volant. Allez, on se porte à notre hauteur. On a pris le cap de la mi-course en tant que leader. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est agréable de se battre avec le TGT dans ces conditions volant un peu plus adapté que mon TS-PC, je trouve. On parlera évidemment dans le test, si ce n'est pas déjà fait. Alors, le passage de la voiture dans ces conditions, pas simple. Oh, pas peu, large sur le passage de la butte. Allez, le dernier tour. On va être leader de cette demi-finale. Une voiture pas ultra simple à piloter. On s'en sort pas trop mal. Le dernier gauche en perd un peu de temps. Mais ça devrait suffire face à Groove. Ouais, voilà. Première victoire plutôt simple dans cette demi-finale. La finale, la première de cette saison, va donc nous permettre peut-être de nous imposer de prendre la tête de ce championnat. Excellente performance. Voyons ce que tu peux faire. C'est pas mal. C'est rouge. Merde, go, go, go. Allez, c'est parti pour la première finale de la saison. Merde. Hop, et on s'est fait un peu bousculer. On se retrouve à l'arrière du peloton et on touche tout le monde. Là, c'est vraiment pas top. Départ vraiment raté pour nous. Il va falloir qu'on remonte. On arrive à passer entre les autres voitures pour se placer peut-être pour la prochaine épingle. C'est chaud. Gros travers. On parvient à l'armée dans l'axe. Pour l'instant, on est cinquième. On perd encore une place. On a le temps, il y a six tours de course. Logiquement, il y a du monde à l'extérieur. Allez, on remonte dans la grande ligne droite. Et on évite de toucher Groves. Oh là là, ça glisse vraiment énormément. Oh, il nous a peut-être ouvert la porte tout seul comme un grand. Et Warn et Groves qui restent devant. Essayez de reprendre au freinage l'intérieur. Il protège bien. On va arriver au cap de la mi-course à l'issue de ce virage. On est en quatrième position pour le moment. T'as rien gagné. Allez, on prend la troisième place à Groves. On est bien ressorti. Un peu plus à l'extérieur. On va essayer de replonger. Et on touche la voiture de Warn. Il va rester deux boucles. Et là, on s'est fait piéger. On tombe à la quatrième place. Allez, il faut essayer d'au moins faire le podium dans cette première manche. Gros freinage. Ici, ça ne sert à rien. Ah, il y a plus de baston qu'en demi-finale. Ça, ça fait plaisir par contre. Allez, on peut tenter l'intérieur sur Warn. Oh, côte à côte avec Fontanez. Et ça passe. Ça passe avec Fontanez. Pris la tête dans le dernier tour. C'est pas mal. Sur la gagne, ce serait bien joué. Attention à ne pas se mettre dedans inutilement. Et on garde un légère avantage sur les autres trucks. Le dernier virage, on va y aller à la corde. Et c'est gagné. Bien joué. Belle bagarre. Superbe explication. Et on s'impose dans cette première épreuve face à Agroves. On prend donc la tête. Au niveau des sponsors, ils sont contents. Ça nous fait 20 000 crédits, mais on n'en a plus vraiment besoin maintenant. 101 000 crédits dans la popoche. Et le résultat de tout cela, c'est qu'on est plutôt acclamé par la foule désormais. Niveau 37. Et qu'on va continuer tout de suite avec la Californie et le deuxième meeting. Alors, on va découvrir la piste américaine désormais. Un kilomètre 130, pas 113, de sable fin qui nous attend donc ici avec une douche de pluie abondante. De quoi améliorer grandement la visibilité. Circuit assez sympa. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air un peu plus technique que ce à quoi on avait eu droit du côté du Mexique. Mais j'ai hâte de voir. On est dans le premier lot. Et on va tout de suite débuter la demi-finale. On attaque à fond. Rouge, tiens-toi prêt. Go, go, go ! Ça patine énormément. Et on est assez mal placé pour le premier gauche. On va arriver en plein milieu du jeu de quilles. Et on parvient à s'extraire. On touche les deux voitures de l'équipe Texaco. Le grip n'est pas exceptionnel en sortie de virage. Hop là, il y en plein milieu. On est en train de mettre un bazar pas possible là. On va éviter de casser l'auto en demi-finale. Alors que derrière, ça s'est accroché avec Waller. Et on reste avec Fontanez devant. Et on va conclure le premier des quatre tours de cette demi-finale. Avec donc Fontanez qui est en tête. Et moi, je suis repassé en première. Ce qui n'était vraiment pas utile sur cet enchaînement-là. La piste est assez large pour passer en seconde. Derrière, ça revient pour Waller. Je prends des coups dans les poignets avec le retour de force absolument atroce. La voiture à l'intérieur. Waller qui revient. Oh, je perds totalement la voiture. Oh, j'ai eu la chance d'aller taper le rail. Ah, j'ai eu la chance de percuter la roue, le pneu. Ça m'a remis dans l'axe. Alors que là, je suis totalement aux fraises. Ça revient à l'intérieur pour la voiture de Fontanez. Waller également. Bagara 3 dans cette deuxième épreuve. Waller qui passe. Waller qui touche. Logique. Ah, ça se bagarre. Ah, c'est pas Waller. C'est Munoz qui est revenu. Alors qu'on est côte à côte avec les deux voitures de l'équipe Texaco qui ont pris le meilleur pour le moment. Voiture à l'extérieur. Est-ce qu'on peut faire l'intérieur ? Là, du côté de Fontanez. Ça semble être passé. Léger contact sur Fontanez. Ça passe. Grosse dérive. Et on va entamer le quatrième tour. C'est pas mal, cette demi-finale. On est bien à notre affaire pour le moment. Munoz qui a repris la deuxième position. Allez, ça glisse. Juste ce qu'il faut. Et on va pouvoir aller gagner cette demi-finale après s'être battu pendant trois tours quand même par différents pilotes qui sont venus se mêler à la bagarre. Et on va s'imposer dans cette demi-finale sans trop de remords. On s'est bien battu. Premier. Super. Allez, la finale A. On va voir si on peut peut-être s'imposer pour la deuxième course. Je serai devant mon écran. Bonne course. Prêt. On n'a pas pris un départ des plus réactifs. C'est parti donc pour la finale. Six tours de course ici en Californie sous la pluie. Et on est déjà emmené à l'extérieur de la piste. Ça glisse beaucoup. Et ça joue des coudes. Dans le trafic. On retrouve les mêmes devant Fontanès. Et gros ! Là, on n'a pas de quoi aller donner la réplique aux deux hommes de tête pour le moment. Ah, on est bien ressortis là par contre. Hop. Et on est allé s'arrêter net dans l'épingle. Ça permet à Fontanès de repasser. La bagarre pour la tête. On glisse. Et on va conclure le premier des six tours de course dans cette finale. Et les boss qui font très très mal au poignet. On est bien ressortis. Et on prend la tête devant la voiture de Fontanès. Mais on se loupe à l'épingle. À l'intérieur. Et là, on se reloupe à l'épingle. Fontanès va repasser à l'intérieur, je crois. Non, il reste derrière Fontanès. Il est resté derrière sur ce coup-là. Peut-être que lui aussi s'est loupé. Allez. Deuxième tour couvert. On est en tête pour l'instant. Derrière, ça chauffe entre Groves et Fontanès. Pour qui sera deuxième. Emmenez au large par les boss. Et on touche un peu le mur. Déto large. Fontanès revient. Pas l'idéal, cet épingle. Fontanès qui est à l'extérieur. C'est Groves, pardon. Groves qui se présente à notre hauteur. Il se reporte à notre hauteur à l'intérieur. C'est chaud pour la tête. Quatrième des six boucles. Ça y est, on pense que c'est bon là. Pas de clear de la part de notre spotter. Mais on est premier maintenant. Devant donc Groves. Fontanès qui n'est pas troisième. Attention, c'est important pour le classement général. Allez. Épingle un petit peu moyenne là sur le coup. La glissade n'était pas assez rapide. J'étais arrivé beaucoup trop lentement. Alors que la pluie a cessé pour l'instant. Il fait juste humide. Et on entame le cinquième tour avec Groves. Ce qui est toujours à gauche, je pense. Il nous a sauté dessus. Il part sur du three-wide. Three-wide, pardon pour le dire, probablement. Hop. Ils vont recroiser. Fontanès qui revient de nulle part. Alors que c'est Groves qui était à la bagarre avec nous depuis tout à l'heure. Il va rester un tour à parcourir dans cette deuxième finale de la saison. Et on est bien parti. Quoique là, on est très au large. La voiture qui glisse beaucoup. Aller à l'intérieur là, au contact avec la voiture de Fontanès. C'est chaud. Où est-il Fontanès ? Il est derrière. Je crois que si on réussit cette épingle, ça devrait être bon. Allez, c'est pas mal. On a tapé le mur. Attention. On a tapé le talus. Peut-être un peu de temps de perdre du pas de dégâts sur la voiture. Petite frayeur là. Allez, il faut qu'on la fasse glisser sans partir trop à l'extérieur. Et c'est gagné. Voilà. Et on va s'imposer pour une petite seconde devant Groves-Zé et Fontanès. Joli, ça me va. Deuxième victoire après cette deuxième épreuve. Les sponsors sont également contents et on ramène de nouveau 100 000 crédits à la maison. On place notre niveau à 38 dans la carrière et on continue puisqu'on va parcourir en fait la demi-finale au Nevada. On va essayer de se qualifier évidemment comme ça a été le cas pour les deux premières courses. Et on se retrouvera ensuite pour la deuxième moitié. Alors, c'est parti. Donc pour le Nevada, troisième lieu que l'on visite dans cette saison. Avec une piste cette fois-ci d'un kilomètre 150 de sable. Ça va être assez sympathique, je crois. On se concentre sur la piste. Le signal va être donné. Bonne course. Allez, le départ de cette demi-finale ici alors que le soleil se couche. On arrive très très vite sur la butte. Et c'est Thompson Jr. qui va prendre la tête devant Campbell et Fontanez. On va être un peu plus coincé là dans le noyau dur du peloton. Allez, on remet en première pour le passage de l'épingle. C'est chaud avec des coups de roue qui se perdent dans le peloton. Passage de la grande butte. Ah oui, j'ai oublié qu'on ferait des très très tôt ici. Ah, ça touche beaucoup. Et Thompson Jr. qui passe. Campbell également. On va opter pour l'extérieur. Deuxième fois. Et on va conclure. Hop, 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 hop. Très large. On parvient à se remettre dans l'axe. Grosse, grosse frayeur. J'ai déstabilisé totalement ma voiture. J'arrive à la garder tout de même dans le bon sens de la marche. Thompson Jr. qui pour l'instant est bien en tête. On va essayer de le reprendre à l'intérieur. Et le truck numéro 5 qui mène toujours. On va se retrouver à 3 de front. Bon, ça va. Je croyais que c'était une autre voiture qui venait à l'extérieur. On va essayer de parfaire la même bêtise que tout à l'heure en ayant conscience qu'on sort très très large. Dixième sur la voiture devant. Dans le dernier gauche. Et on touche Fontanese maintenant. Oh, et Thompson qui a donné un gros coup de frein. Garde de la tête Thompson. Et Johnson qui vient maintenant se remettre dans la bagarre. Thompson qui a la tête. Dernier tour. On gagne ça. Dernière boucle. On est côte à côte. Avec Thompson à la corde. Ça continue d'être chaud. Ça y est, on est passé devant Thompson. Et Fontanese qui va se mettre deuxième. Ça, ce n'est pas pour nous aider au général. Et on va gagner cette demi-finale. Et bien voilà. Ça aurait été chaud quand même avec Thompson et Johnson. Premier, bravo. Et voilà, nous avons donc gagné notre ticket pour la finale A qui aura lieu dans le prochain épisode qui sera le dernier de cette carrière d'Heart 4. On conclura donc ce championnat du monde Landrush avec les trois et dernières courses. La finale et les deux demi-finales. Et finale, on l'espère, des deux dernières manches. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. Donc, et d'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501